Sculptris Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sur Sculptris, nous allons voir ce numéro 20 qui portera sur les brosses Bump et Flatten. Je vous montre ici une petite sphère où on va s'amuser à jouer avec. On ne touchera pas pour l'instant à notre personnage. On verra ça un peu plus tard quand on attaquera les textures. Et ensuite aussi je vous montrerai comment vous aurez un petit fichier zippé avec les différentes brosses qui pourront être intéressantes. Sans plus attendre, regardons cela sur Sculptris. Ok, donc nous voici sur Sculptris. Alors dans ces deux vidéos que l'on fera ensemble, en l'occurrence ce sera tout ce qui concerne les brosses, le Bump et le Flat, je ne vous expliquerai pas, enfin on continuera pas à modifier notre personnage, on le fera un peu plus tard. Je voulais déjà vous montrer ces éléments qui me paraissent importants. Donc ici j'ai juste une sphère, j'appuie sur Paint, je laisse en 2048 et je lance la texture. Ici je vais faire en sorte de mettre par exemple on va mettre un bleu on va mettre un bleu comme ça. Donc là je suis bien activé, là j'ai pas besoin, ça je désactive tout ça et j'appuie sur Fill Clear. Voilà, parfait. Alors votre brosse qui est ici, touche raccourci B, va être en relation avec la brosse qui est ici. Donc on fait Enable, on appuie ici et on peut sélectionner l'élément. Par exemple on va prendre ici le nuage. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ici en symétrie et je vais enlever la symétrie pour pouvoir avoir un seul élément. Donc on fait ici en sorte d'activer notre brosse, on a pris par exemple ce petit nuage, ici on Enable et si on clique, vous voyez, alors le blanc en fin de compte ça sera le plus faible et le noir le plus fort, vous voyez. Si par contre j'inverse, on aura quelque chose de différent. On aura bien une espèce de boss. Attention, si ici votre harness, donc je vais aller par là, il est enclenché, vous aurez une espèce de cercle autour. Parce qu'en fin de compte, lui, il va prendre, il ne va plus prendre de flou, il va prendre un contour dur, on appelle ça. Et là, ça fera moche. Donc ici, il faut toujours que vous ayez quelque chose, dans ce style là, pour pouvoir avoir quelque chose qu'on ne voit pas la forme. Là, on la voit encore. On fasse quelque chose comme ça, voilà. Ça peut être intéressant. Donc là, je vais faire, je vais annuler. Et on va continuer. Donc on a vu Enable, on a vu Invert. Ici, Atemax et Cavity, c'est tout simplement lié au masque. Nous verrons un peu plus tard. Ce qui est intéressant aussi, c'est Directionnel. Vous voyez, on a Directionnel et Random. Alors, on va déjà faire Directionnel pour vous expliquer. Vous l'aurez compris, c'est tout simplement diriger votre texture. Alors, je vous avoue, c'est pas évident que la souris. Mais vous allez pouvoir, par exemple, dans le cas, prenons le cas d'un... d'un bras, d'un personnage que vous aurez créé, vous voulez faire un tatouage. Vous voulez bien orienter le tatouage, vous pouvez, justement, grâce à cette option directionnelle. Random, on va prendre une autre texture pour vous montrer. On va prendre, par exemple, celle-ci. Random, ça va être plutôt, vous voyez, on va pouvoir... Ce qui se passe, c'est que la texture n'arrête pas de tourner. Pour justement créer une texture, comme si c'était une vraie texture, quelque chose de sympathique. Comme ça, par exemple. Si je fais ça et que je continue, je refais, vous voyez. Alors là, bon, c'est à peu près pareil, mais il y a certaines textures, on voit vraiment de suite la différence. Donc là, on continue au niveau du bump. Chose intéressante, ici, vous avez une option où vous pouvez combiner la couleur et le bump. C'est-à-dire qu'ici, si je clique maintenant sur Pen Color, touche raccourci D. Donc là, j'ai du bleu, ça ne va pas être terrible. J'appuie sur X. Je vais pouvoir carrément... Alors là, évidemment, c'est moche. Pourquoi ? Comme je l'ai expliqué, le harness. Donc là, on va le mettre comme ça et vous allez voir de suite qu'on va voir quelque chose de plus intéressant. Ici, on est en normal. Voilà. Vous voyez, on peut faire quelque chose de sympa à ce niveau-là. Alors maintenant qu'on a compris ça, regardons la suite. Le fameux ici, Flatten Bump. Bah, le Flatten Bump, en fin de compte, ça va être tout simplement, ça va enlever ici le bump. Ça va soit atténuer, soit carrément supprimer le bump sans enlever la couleur. Donc là, vous voyez, j'ai appuyé sur la touche Bump, touche F. Et je vais pouvoir effacer, en fin de compte, le bump. Alors ça n'effacera pas la couleur. Vous voyez bien que la couleur, elle reste. Mais par contre, ça va effacer le bump. C'est assez intéressant que vous voulez atténuer ou carrément supprimer. Il faut aussi savoir que si ici, je me mets en Bump. Par exemple ici, je vais faire... Attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une nouvelle sphère parce que là, ça ne va pas. On va repartir vite fait. pour que vous puissiez bien comprendre. OK. Là, je vais mettre... On va se mettre en bleu ou en vert. Pourquoi pas. Et ici, on va changer la couleur. Donc je reprends Pen Color. Et je fais quelque chose comme ça. Vous voyez, ça peut donner quelque chose d'intéressant. Ce qui est assez intéressant, c'est que si vous voulez atténuer, en fin de compte, les bosses... Alors sachant que c'est assez fou parce que c'est juste un effet d'optique. On ne voit pas de bosses. Mais... Ce qui est assez intéressant aussi, c'est que si vous appuyez à la touche Shift, en étant ici en mode Pen Bump, vous allez pouvoir, vous voyez, on va pouvoir, en fin de compte, atténuer le bump. Ça peut être sympa aussi. Alors, il y a plein de raccourcis à connaître. Il y a plein de touches à connaître. Mais bon, ça, c'est à force de pratiquer, bien évidemment, que vous allez comprendre. Si on regarde ici au niveau des options, il y a des choses intéressantes. Donc là, on a vu qu'on pouvait combiner la couleur et le bump. C'est assez intéressant. Surface Angle Falloff, c'est tout simplement lorsque vous appliquez une texture sur un angle ou tout simplement, par exemple, un bras ou chose comme ça, et que ça doit déborder. En fin de compte, le Falloff va un peu atténuer soit la texture, soit la couleur. Ça rendra quelque chose de plus sympa. Ici, Hate From Bot Map et Géométrie. Là aussi, c'est pareil. Ça va faire en sorte d'atténuer par rapport au boss ou au niveau de la géométrie. Après, à côté, vous avez le iMacDef, mais là, c'est la profondeur de masque. Ça, on verra ça plus tard quand je vous expliquerai la vidéo. Voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo. C'est donc la chaîne Savoir Pour Tous, réalisée par Jean-Michel. Pour la prochaine vidéo, nous verrons, en fin de compte, la gestion des textures. On pourra vraiment commencer à texturer notre personnage avec différents sets que je vous montrerai au niveau des brosses. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye. C'est parti.